Alors bonjour à tous, bienvenue, bonjour sur ce webinaire EM Normandie, on va vous laisser le temps de vous connecter tranquillement, il est 17h donc on va se donner une petite minute, le temps que tout le monde se connecte et s'installe. Je rappelle juste le thème de ce webinaire aujourd'hui, donc ça va être sur le Bachelor Management International de l'EM Normandie et la thématique qu'on va particulièrement développer c'est autour de l'international, donc tout ce qui est possible de faire puisque ce bachelor est majoritairement orienté international. Voilà, donc pour ça je vais me présenter, donc moi je m'appelle Karine Guibani, je suis et je vais être accompagnée de deux personnes qui vont co-animer avec moi ce webinaire, donc Alexandra Lassery qui est chargée de développement international, bonjour Alexandra. Bonjour Karine, bonjour tout le monde, donc je suis chargée de développement international au service affaires internationales de l'école et je suis en charge des partenariats européens, donc tout ce qui est développement de partenariats en Europe. Nous sommes quatre chargées au sein de l'école, donc deux en charge de l'Europe et deux autres personnes en charge du hors-Europe. Parfait, et également donc de Maëlle, Maëlle Nicolas qui est étudiante à l'EM Normandie, qui rentre tout juste de son expatriation, donc c'est encore tout frais, je vais la laisser se présenter aussi, donc Maëlle qui rentre en troisième année du bachelor à la rentrée. Exactement, bonjour, donc je m'appelle Maëlle, je suis en deuxième année du bachelor en management international et effectivement donc je reviens d'un semestre et demi en Inde à Indore, donc c'est dans le centre de l'Inde. Parfait, alors la façon dont on va procéder, vous allez pouvoir bien sûr interagir avec nous, nous volontairement en contingente le nombre de participants pour vous permettre d'être interactif, de pouvoir poser vos questions, donc soit vous activez la petite bulle conversée et je vais recevoir, on va tous recevoir vos questions par écrit, on va les traiter au fur et à mesure ou vous pouvez aussi demander à prendre la parole, donc là vous devez avoir un petit onglet quelque part, levez la main comme à l'école, dans ces cas-là on activera cette fonction et vous pourrez aussi converser avec nous, voilà, donc n'hésitez pas, mais sinon il y a toujours la bulle, enfin comme un chat sur le webinaire, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, on y répondra avec plaisir. Voilà, donc du coup on va commencer, je vais partager mon écran et je vais donc diffuser dans un premier temps la maquette pédagogique, donc vraiment la partie cours, l'organisation des cours et des programmes à l'école lorsque vous intégrerez et puis ensuite on rentrera un peu plus dans le détail de tout l'aspect international. Donc je rappelle lorsque vous arrivez en septembre, la rentrée se fait début septembre et vous aurez le choix de deux, on va dire, parcours différents, un en français et un en anglais, c'est-à-dire tous les cours vont être dispensés en anglais, c'est une nouveauté, donc ça va vraiment être opérationnel cette année, donc le choix entre anglo et franco et la façon en fait d'en procéder c'est très simple, on va vous demander de valider un TOEIC supérieur, un score de TOEIC supérieur à 750, simplement pour nous assurer que vous êtes capable de comprendre les cours sans avoir de barrière de la langue, voilà, tout simplement, mais pas d'inquiétude, soit vous avez déjà passé votre TOEIC, il est encore valide, vous nous l'enverrez au moment de votre inscription à l'école, si ce n'est pas le cas, surtout en ce moment c'est un peu difficile de passer son TOEIC, on vous en fera passer un dès la première semaine de rentrée, de toute façon on fait passer un TOEIC à tous nos étudiants pour établir des groupes de niveau en anglais, donc voilà pour cela, donc BMI1, vous allez être familiarisé petit à petit avec tous les fondamentaux des sciences de gestion, donc voilà, tout ce qui est marketing, management, tout ce qui est aussi autour de la comptabilité bien sûr, et tout ça pendant deux semestres, et je vais déjà peut-être laisser la parole à Maëlle, puisque Maëlle, toi c'était quand même, bon, avant ton expatriation, mais j'imagine que c'est encore frais dans ta mémoire, en plus tu as fait beaucoup d'actions de promotion à nos côtés, tu es très investie, tu as beaucoup de salons, donc je pense que tu sais parfaitement et peut-être même mieux que nous parler de ce programme, donc je te laisse faire ton retour d'expérience déjà sur ta première année. Juste, on a deux petites questions dans le chat, peut-être qu'on y répondra après, ou comment tu souhaites procéder Karine ? Alors, SVP, quel parcours faire si on va voir sa marque de maquillage ? Ok, ben ça du coup, on y répondra après, parce que là c'est plutôt les spécialisations de troisième année, donc je garde ta question Yasmine, et puis on y répond après. Donc Maëlle, je te laisse la parole. Pour du coup la première année, oui c'est vrai qu'on va partir sur un tronc commun, donc quelles que soient, quelques aient été, quelles qu'aient été les spécialités pendant le bac, il y a une mise à niveau pour tout le monde avec les mêmes cours, on revoit les bases, donc ça va être effectivement du tronc commun sur du marketing stratégique, opérationnel, de la comptabilité, des statistiques, pas de panique pour ceux qui n'aiment pas les maths, c'est pas compliqué du tout. Vous allez aussi faire la connaissance du coup de tous ceux qui sont sur le campus, que vous soyez donc en première année, en deuxième année, que vous rencontriez des gens de deuxième année, de troisième année, du parcours aux grandes écoles, donc c'est aussi l'année où on se sociabilise, où on rencontre beaucoup de gens dans le domaine ASSO, notamment vous allez travailler avec des gens qui sont eux en parcours aux grandes écoles, et puis concernant les cours, oui donc en anglais il y aura des groupes de niveau, donc ce sera premier et second semestre avec le même professeur, vous serez accompagnés tout au long, vous développerez en anglais des outils qui ont été vus en classe dans le tronc commun, que ce soit toujours en marketing, en comptable, tout ça, c'est donc très général on va dire, et puis à la fin donc il y a un stage obligatoire en entreprise, en France ou à l'étranger, et qui va vous permettre effectivement de découvrir la vie en entreprise que vous pourrez approfondir par la suite sur votre suite du bachelor. Oui, parfait. Il y a également tout ce qui est vie associative, qui est entièrement intégré aussi dès la première année, et la petite nouveauté quand même peut-être par rapport aux autres écoles aussi, c'est que en fait nous, nos BMI, nos bachelors, ils font partie des mêmes projets et des mêmes bureaux que les étudiants qui sont en grade de master, enfin en master grande école. Donc en fait, vous n'êtes pas seul entre vous avec des bachelors, vous êtes complètement immergé aussi avec l'ensemble des étudiants de l'école. Maëlle, toi en première année, tu étais sur quel assaut ? Alors, moi en première année, j'ai décidé donc de partir dans trois projets différents. J'ai été donc Community Manager Junior, c'est-à-dire que j'aidais à la communication de l'école. Je travaillais avec un Content Digital Manager, un Community Manager, donc qui sont des personnes internes à l'école. J'ai aussi été donc dans le bureau des sports, j'étais la responsable communication du bureau, donc pendant un an avec une campagne et donc j'étais avec onze autres étudiants au BDS. Et aussi, j'ai fait partie donc des ambassadeurs qui est l'association de promotion de l'école, dont j'étais la vice-présidente. Super. Pour ajouter juste sur cette première année, vous aurez la grande joie aussi, si vous intégrez l'école, d'inaugurer avec nous notre nouveau campus au Havre. Voilà, donc on a hâte de l'intégrer. Donc le déménagement est toujours prévu au mois de juillet, malgré là les travaux qui ont été bien sûr un petit peu stoppés avec la crise sanitaire. Mais en tout cas, pour l'instant, on a prévu de faire repartir la décès de semaine les travaux. Et donc, en septembre, vous allez pouvoir, je ne sais pas, je pense que vous avez déjà vu des photos, vous pouvez aller voir aussi sur notre site internet. Mais notre magnifique nouveau campus, son entrée de ville, tout près de la gare, tout près du centre commercial aussi, des docks. Donc très agréable et très moderne surtout. Donc voilà pour cette première année. Et ensuite, donc en deuxième année, c'est l'année de l'expatriation, donc de l'internationalisation. Et là, je vais passer la parole à Alexandra. Simplement Alexandra, que tu nous dises aussi comment ça se passe. Donc à quel moment de la première année, on commence à émettre ses voeux ? Et puis comment se fait cette sélection ? En fonction de quoi ? Sur quels critères ? J'imagine que ce n'est pas uniquement les pays qui font envie. Bien sûr, ça fait partie aussi du choix. Mais on encourage aussi les étudiants à avoir d'autres critères en tête. Donc je te laisse aussi la parole pour expliquer tout ça. Merci. Donc l'expatriation en bachelor, c'est tout d'abord le départ en BMI2, donc sur deux semestres, donc en université partenaire. Comment ça fonctionne ? Donc déjà, en septembre, vous passez un premier week blanc qui va déterminer votre niveau de langue en anglais. Ensuite, nous, en tant que chargé de développement, on va établir un tableau des places. Un tableau des places qui sera provisoire au mois de décembre et définitif au mois de février. Les voeux d'expatriation se font en année 1, en février pour un départ en septembre. Comment se font ces choix ? Ces choix se font tout d'abord via votre classement, c'est-à-dire qu'on établit un classement avec votre moyenne générale, donc de premier semestre à vos rattrapages. Ce classement détermine le premier étudiant. En général, on a soixantaine d'étudiants, contredisez-moi si je dis une bêtise, mais on a à peu près 60 étudiants en BMI. Donc on a le premier étudiant qui va être prioritaire sur ce choix. Donc on établit un premier tableau provisoire. Il faut savoir qu'on a à peu près une cinquantaine de destinations qui est proposée pour les BMI2. On a des destinations à travers le monde entier et nos partenaires nous donnent des critères, des critères de sélection qui vont être des critères de TOEIC. Par exemple, un partenaire peut demander un TOEIC à 750, un TOEIC à 800, un TOEIC à 500 ou pour les parcours hispanophones en Espagne ou en Amérique latine. Vous pourrez aussi prétendre à des places hispanophones ou germanophones en passant des tests, donc le délai pour l'espagnol ou le WIDAF, par exemple, pour l'allemand. Donc comment se fait cette sélection ? Donc tout d'abord, dans un premier lieu, on vous renseigne. On a des journées internationales au mois de décembre où là, on a des étudiants, par exemple, Maëlle, on espère que tu seras là au mois de décembre pour témoigner de ton expérience en expatriation. Avec plaisir. Donc centres qui sont organisés, donc en général, c'est au mois de décembre où là, les étudiants témoignent de leur expérience à l'étranger. Ça peut vous aider à faire vos choix, bien évidemment. Les choix se font sur 10 destinations, c'est-à-dire que vous devrez formuler au mois d'évrier 10 destinations par ordre de préférence, mais pas que, puisqu'à l'intérieur de ces choix, ils seront pris en compte vos critères. Donc la moyenne générale, BMI 1 avant rattrapage, donc premier semestre, d'où l'importance, dès le mois de septembre, de donner le maximum pour être très bien classé pour les expatriations et de travailler son anglais ou ses langues. Pourquoi travailler son anglais ou ses langues ? Puisque les partenaires indiquent des critères très spécifiques, donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, un TOEIC à 750. Et si vous êtes très bien classé et que vous avez un TOEIC à 750, vous aurez un panel de destinations plus élargi. Donc ça, on met vraiment l'action sur le premier semestre et vous êtes préparé au TOEIC, avec des préparations au TOEIC pour espérer avoir le meilleur score possible. Donc nous, en tant que service international, on vous recommande de suivre, par exemple, des films en anglais avec le sous-titrage, d'écouter de la musique, traduire, par exemple, des chansons qui vous tiennent à cœur en anglais, en plus de votre parcours au centre de l'EM Normandie. Ça vous permettra de gagner des points au TOEIC et d'avoir un très bon score TOEIC pour avoir un plus large panel de destinations. Si vous n'obtenez pas un très bon TOEIC, pas de panique, de toute façon, on offre un large choix de destinations permettant à tous les étudiants d'être expatriés pour le BMI2. Donc on a mis aussi en place, par exemple, des programmes spécifiques en Roumanie, en Lettonie, où là, l'étudiant va prendre des cours intensifs en anglais et des cours de business qui lui permettront de progresser en anglais pendant son expatriation. Donc quoi qu'il en soit, et c'est la règle d'or d'une expatriation, il n'y a pas de mauvaise destination. Toutes les destinations sont valorisées et valorisables sur un CV et auprès de futurs employeurs, par exemple. Et au jour d'aujourd'hui, l'EM Normandie propose plus de 50 destinations à l'international sur le BMI2. Donc vous pourrez, quand vous allez intégrer l'école, vous aurez un tableau des places provisoire au mois de décembre. Au mois de février, il deviendra définitif. Vous formulez vos vœux au mois de février. Vous êtes affecté au mois de février et ensuite, vous montez votre dossier pendant tout le deuxième semestre. Vous êtes accompagné par notre service et vous partez en expatriation à partir du mois de juillet et août pour certaines destinations comme l'Arne, par exemple. Sinon, plus généralement, les départs se font au mois de septembre. Vous êtes accompagné pendant votre deuxième année par notre service. Nous avons une équipe de 12 personnes, donc quatre chargées de développement, des coordonnatrices qui vous aident à monter votre dossier et nous, chargées de développement, quand vous partez en expatriation. Nous vous aidons pour le suivi académique, la validation de vos cours. Nous vous rappellons tous vos droits et obligations en expatriation puisque vous devez valider une équivalence de 60 ECTS quand vous partez en université partenaire. Vous obtenez un bulletin de notes que vous nous envoyez et ensuite, vous validez au nom de votre année. Je vous rassure. Là, cette année, par exemple, on a 100 % de réussite en BMI 2 pour les passages en BMI 3. C'est l'année dernière, cette année. C'est plutôt très positif. L'expatriation, pour les étudiants, c'est une chance. Parfois, vous êtes parti en général. Vous n'êtes pas parti à l'étranger plus de deux semaines ou un mois. C'est une première expérience à l'étranger à valoriser sur votre CV et surtout, vous revenez grandir de cette expérience. Vraiment, nous, on est au cœur de cette expérience avec les étudiants puisqu'on les voit depuis le BMI 1. On les revoit après le retour BMI 2. Et honnêtement, vous n'êtes pas les mêmes. Maëlle, je pense que tu peux confirmer. Vous grandissez vraiment en expatriation. Et au-delà de l'aspect académique qu'on vous demande, parce qu'on va vous demander de valider les crédits, c'est avant tout une expérience humaine, une expérience enrichissante à tous les niveaux. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes du monde entier. Vous allez pouvoir faire des connexions, des connexions qui vont peut-être vous apporter ensuite des stages, des connexions qui vont peut-être vous apporter un travail plus tard, des amis pour la vie. Et puis, voilà. Donc, c'est ce qui sera valorisé, bien évidemment, pour votre parcours en BMI 2. On expatriation et on est vraiment là, en amont. Donc, avant le départ, avec toutes ces sessions d'informations, vous apportez toutes les réponses avant d'effectuer vos voeux. Donc, pendant l'expatriation, on est aussi là pour vous accompagner. Et ensuite, vous passez en BMI 3, où là aussi, il y a une option d'expatriation en université partenaire. Mais je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde maintenant, Karine. Alors, j'ai une question justement au niveau du tarif. Donc déjà, est-ce que le tarif 7 000 euros reste le même ? Donc, oui. Après, effectivement, tu peux peut-être entrer un peu plus dans le détail. Enfin, voilà, il y a des surcoûts, quelquefois, sur certaines universités. Donc, ce n'est pas la majorité, mais peut-être que tu peux développer un petit peu. Là, cette année, je vais être très transparente. On propose deux destinations où il y a un surcoût de scolarité. Donc, par exemple, c'est la Roumanie, à Cluj-Napoca et à Riga, en Lettonie. Ces deux destinations ont été mises en place pour les étudiants qui n'auraient pas le niveau suffisant en anglais pour partir dans des destinations classiques d'échange où là, il n'y a pas de surcoût de scolarité. Pourquoi il y a un surcoût de scolarité ? Tout simplement parce que ce n'est pas un échange d'étudiants. C'est un accord unilatéral, donc, entre l'EM Normandie et le partenaire. Le partenaire met en place des cours intensifs d'anglais et ensuite, vous intégrez le programme classique avec les étudiants locaux et internationaux de l'université. Donc là, il y a un surcoût de scolarité qui est demandé auprès des étudiants en général, c'est entre 1 000 et 2 000 euros. Alors, pas de panique. Il faut savoir qu'en amont des voeux, on vous demande d'établir un budget parce que c'est un coût quand vous partez en expatriation. Vous payez les frais de scolarité au sein de l'EM Normandie et parfois, vous avez un surcoût de scolarité, comme je le mentionne là, en Roumanie ou en Lettonie. Cependant, par exemple, un étudiant qui serait expatrié en Finlande en échange, quand on parle d'échange, c'est qu'il n'y a pas de surcoût de scolarité, l'étudiant aura un coût sur place bien plus élevé que, par exemple, l'étudiant qui sera en Roumanie. Donc, il faut voir le budget de l'expatriation dans sa globalité, c'est-à-dire le surcoût de scolarité, la vie sur place, le transport, le logement et pas juste regarder spécifiquement le surcoût de scolarité sur ces deux destinations. Un étudiant qui va partir aux États-Unis, le logement, ce n'est pas 200 euros par mois comme ça peut l'être en Roumanie. Donc, oui, il y a certaines destinations qui demandent un surcoût de scolarité. Cependant, il faut voir le budget de l'expatriation dans sa globalité. Très bien. Peut-être un retour d'expérience de Maëlle. Donc, si tu peux nous dévoiler où tu es partie, puis surtout, à quel moment, toi, tu t'es décidée ? Est-ce que c'était ton premier choix ? Enfin, comment ça s'est orchestré, tout ça ? Alors, moi, j'avais décidé de base, non, de partir au Canada. Et donc, il fallait passer un examen supplémentaire qui était donc l'IALS, qui est parfois quelque chose demandé de plus par l'université partenaire. Et j'avais décidé de ne pas le passer en fin de compte. C'était purement mon choix personnel. Parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était aussi l'occasion de découvrir d'autres pays, qu'il y avait aussi le côté académique, moi, qui m'intéressait énormément. Et en fait, je me suis tournée vers l'Inde. Après, effectivement, une grande réflexion, que ce soit d'un point de vue budgétaire, parce que la vie en Inde, effectivement, n'est pas le même coût que dans un pays nordique ou même le Canada. C'était aussi par curiosité. Et puis, là où j'étais en Inde, à Indore, j'étais dans l'université IIM Indore, Indian Institute of Management. Et c'est une université très reconnue en Inde. Même quand j'étais à New Delhi et que je discutais avec des étudiants sur place qui n'étaient pas et qui étaient des locaux, ils étaient quand même assez impressionnés de savoir que l'IIM Indore était accessible par des universités internationales. Et donc, c'est vrai que c'était une université très réputée avec de très grandes accréditations. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Et ça a été un extrême bon choix de ma part. J'en suis très contente, en tout cas, de cette expatriation. J'aime beaucoup aussi cette idée qu'il n'y a pas de mauvaise destination. C'est le cas. C'est aussi, d'un point de vue très interne, c'est à soi-même. Vous allez rencontrer de toute façon ou que vous partiez des gens de partout parce que c'est une université qui est la plupart du temps toujours ouverte. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'étudiants internationaux avec vous, des étudiants sur place aussi, certes. Mais vous allez faire la connaissance de plein de nationalités différentes. Vous allez être autonome. Une autonomie, c'est ne pas forcément rentrer chez ses parents tout le temps, etc. Il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent ça déjà depuis la première année. Mais là, on va vraiment sortir d'une certaine zone de confort pour pouvoir aussi se créer sa propre identité. Parce que c'est vrai qu'à 19, 20 ans, qu'il y a à peu près l'âge moyen en BMI 2, c'est le moment où on commence à s'affirmer, où on commence à savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et que le fait d'être centré sur soi-même, sur son expérience personnelle, de travailler en anglais aussi, on se rend compte qu'on acquiert une maturité qui est vraiment globale, qui est uniforme à toutes les personnes qui reviennent d'expatriation. Il y a une maturité qui est acquise. Et puis, après, peu importe votre destination, vos choix de destination, de toute façon, vous allez adorer ce que vous allez faire. Vous allez forcément aimer votre expatriation. Et c'est ça, le gros point fort, en tout cas, de cette deuxième année. Est-ce que tu sens que tu as progressé aussi en anglais ? Oui, beaucoup. Déjà, moi, je n'avais pas d'étudiant de ma promotion avec moi pendant mon échange universitaire. Il y avait des gens d'autres écoles de commerce de France, mais ils n'étaient là que pour un demi-semestre. Donc, je discutais français avec eux. On avait aussi des Italiens avec nous, des Allemands. Et donc, on discutait anglais entre nous, histoire de quand même pouvoir discuter tous ensemble. Alors, moi, j'étais à Indore. C'est une ville où il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Donc, certes, j'ai beaucoup progressé en anglais, moi, de mon côté, par mes cours, par mes amis. Mais j'ai aussi appris quelques mots de Hindi, qui est la langue nationale du Madhya Pradesh, l'état dans lequel j'étais. Et c'est super parce que non seulement j'ai progressé en anglais, mais en plus, j'ai appris une nouvelle langue. Donc là, en termes de gain, c'était génial. Moi, je voulais te demander ce serait quoi ton meilleur souvenir de cette expatriation, si tu devais retenir une chose ? Il y a deux choses. meilleures, je ne sais pas, mais qui m'ont beaucoup marquée. Déjà, la gentillesse des gens en général, on va dire. Parce que c'est un pays que certaines... Enfin, la plupart du temps, on voit l'Inde comme un pays assez pauvre, assez renfermé sur lui-même, alors que pas du tout. Les Indiens sont des gens absolument adorables. Je suis arrivée tout de suite. Que ce soit l'université sur place, l'administration, que ça a été mes collègues, enfin mes camarades. Tout de suite, on m'a ouvert les bras. On m'a dit, il faut absolument que tu vois ça, qu'on t'emmène au cinéma. Tu vas voir, c'est génial. Il y a l'Inde nationale au début, il faut se lever, il faut applaudir. Toutes ces coutumes locales que j'ai apprises. Et puis, il y a aussi les coutumes indiennes qui sont de... Par exemple, pour l'anniversaire, j'ai eu la chance de pouvoir fêter mon anniversaire. Donc, c'était un confinement en France, mais j'étais toujours en Inde avec les coutumes locales indiennes qui sont de jeter du gâteau sur la figure de l'autre. Ça va être... C'est très festif, l'Inde, mais c'est aussi un gros pays ouvert d'esprit. C'est génial. Et puis, bien sûr, la nourriture qui me manque. Peu importe. On ne va pas se cacher. Les épices indiennes sont introuvables ici. Et au bout de quasiment six mois, manger des épices très relevés. C'est vrai que la nourriture française me paraît un peu fade des fois. Et la beauté des monuments, ça, c'est incomparable. Il y a une question qui vient de passer, justement. Comment vous gardez le contact avec les étudiants qui sont en expat ? C'est une très bonne question. Donc déjà, en amont, juste pour... J'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'on mettait à disposition, par destination des fiches informations sur l'intranet. Quand l'étudiant intègre l'école en BMI, je ne sais pas si toi, Maëlle, ça t'a aidé, mais par destination, on a une fiche information. Dans cette fiche information, on a le nom de la ville avec les liens utiles sur est-ce que faire ses choix, ce n'est pas juste un choix de destination dans le pays, mais ça peut être est-ce que la ville m'intéresse ? Est-ce que les cours sont intéressants ? Parce que si c'est parfois orienté finance et que ce n'est pas bon en finance, ça va m'aider à faire mes choix. Est-ce que j'aime le froid ou pas ? Dans ce cas-là, je ne mets pas la finlande dans mes voeux. On a créé des fiches informations par destination pour vous aider à faire vos choix. Deux, dans quelles informations y apparaissent ? Informations sur la ville, informations sur le budget, informations sur les cours, informations pratiques données par les institutions. Moi, je voulais savoir, Maëlle, est-ce que ça, ça t'a aidé à faire tes choix ? Alors, oui. Parce que cette fiche, il fallait la consulter de toute façon pour se rendre compte. Parce que cette fiche, il n'y a pas que le côté pédagogique. Effectivement, il y a aussi tout le côté budgétaire qui est intéressant. Et puis, il faut aussi savoir qu'en école de commerce, à la fin, donc au bout d'un semestre, on va dire déjà, les gens se connaissent. Et puis, discuter avec ceux qui sont déjà partis en Inde. Moi, je sais que c'est d'ailleurs l'Inde des amis qui m'a convaincue en disant, tu vas adorer l'Inde. Et que c'est en discutant avec des étudiants qui y sont allés que j'ai décidé de faire ce choix-là. Que sur place, ensuite, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont très, très, très utiles. Sachant qu'on a mis en place, à partir de cette année, un groupe Facebook, Entraide Expat, où tous les étudiants qui sont déjà partis sont invités à rejoindre ce groupe. Et en plus, les étudiants qui sont en partance, en expatriation, sont aussi invités à rejoindre ce groupe pour faciliter les échanges entre étudiants. Donc, juste pour répondre à la question de l'étudiant, quand vous partez en expatriation, votre contact principal sur l'Europe, par exemple, là, c'est moi. Et hors Europe, c'est une de mes collègues. Donc, évidemment, les premiers échanges se font par mail. Quand il y a des besoins très spécifiques, on peut créer des groupes WhatsApp avec nos téléphones professionnels qu'on a. Cette année, par exemple, on a créé un groupe Italie avec le Covid et on échange avec les étudiants par WhatsApp, ça fonctionne très bien. Donc, quand il n'y a pas de problème, on ne va pas se le cacher, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Les étudiants, quand tout se passe bien en expatriation, on n'entend pas parler d'eux. Quoi qu'il en soit, nous, on garde le lien dans un premier temps parce que vous devez valider des crédits. Donc, on vous réclame ce qu'on appelle un contrat d'études. Là où vous remplissez les informations concernant les cours que vous suivez sur place, nous devons les valider avec les programmes. Donc, dans un premier lieu, de toute façon, on vous demande ce document et on vous demande aussi de vos nouvelles et s'il y a des besoins spécifiques, un suivi spécifique. De toute manière, en amont, il y a M. Soro qui est en charge de suivi de certains étudiants et on travaille avec cette personne quand il y a des étudiants qui ont des besoins spécifiques à l'étranger. Après, on prend des nouvelles naturellement par email avec les étudiants. Et s'il y a des étudiants qui sont en souffrance, parfois ça arrive parce qu'il y a la courbe des émotions quand vous partez en expatriation. Au début, c'est l'excitation, c'est-à-dire je quitte mes parents, c'est une nouvelle vie pour moi. Donc, on est pendant deux à trois semaines toujours en excitation quand on part en expatriation. Et puis après, on se rend compte que je suis tout seul, il faut que je me fasse à manger, je suis loin de papa et maman, je suis parfois loin de ma petite copine ou de mon petit copain. Et que parfois, c'est un petit peu compliqué à vivre. Et ça, c'est tout à fait normal quand vous partez en expatriation, si vous le vivez quand vous partez. Ne pensez pas que vous êtes seul sur la Terre, ce n'est pas le cas. C'est une courbe des émotions qui est tout à fait naturelle. Et ensuite, vous prenez votre rythme de croisière et vous prenez à partir un an en plus. C'est génial parce qu'un semestre, parfois, ça passe très vite et on n'a pas forcément le temps de bien s'intégrer sur place et à vivre vraiment l'expérience à fond. Parce que même si vous devez valider des crédits, on ne va pas se cacher. Vous partiez aussi pour rencontrer des personnes, joindre la vie Erasmus sur place et profiter de tout ce qu'une expatriation peut impliquer. Donc, il est tout à fait normal que vous rencontriez une courbe des émotions tout au long de votre semestre. Et si vous ne vous sentez pas bien, et si vous vous sentez bien, vous pouvez nous contacter. On est toujours présent par téléphone, par mail auprès des étudiants. Et s'il y a des besoins spécifiques, on peut faire aussi des Skype ou appels téléphoniques. On le fait régulièrement quand il y a des étudiants qui en ressentent le besoin. J'espère avoir répondu à votre question. Parfait. Et j'imagine qu'après, il y a des retours d'expérience aussi qui sont prévus sur, peut-être plus avec le parcours carrière, tout le processus d'accompagnement aussi en développement personnel. Mais on se prépare avant. Et puis derrière, c'est, voilà, comment vous êtes construit ? Qu'est-ce que vous avez acquis ? Comment vous êtes enrichi, etc. Et nous, on est les premiers à prendre tous les retours des étudiants, qu'ils soient positifs, mais aussi négatifs, pour nous aider à ensuite sélectionner nos partenaires. Parfois, on a déjà vu, par exemple, ça s'est mal passé pour X raisons. On ne repropose plus le partenariat ensuite. Ou à contrario, ça s'est super bien passé. On négocie des places supplémentaires pour les années futures. Et ça, ça passe par un questionnaire. de satisfaction à la fin du semestre. Samaël, tu vas le recevoir à la fin de ton semestre, je pense, pour le premier semestre. Et on lit les commentaires des étudiants et on en prend bien compte. Et ensuite, on adapte nos sélections de partenariats sur les années futures. OK. Alors, donc moi, on va passer à la troisième année. Mais auparavant, je voulais aussi vous indiquer que, bien sûr, on ne va pas pouvoir se voir cette année compte tenu des mesures de confinement. mais vous pouvez aussi entrer en contact avec nos étudiants, échanger avec eux. Donc, il y a un site admission qui est en ligne et qu'Anaïs vient de poster sur la conversation. Vous allez pouvoir prendre des rendez-vous aussi individuels avec nos e-admisseurs dont Maëlle fait partie. Mais voilà, vous pouvez aussi échanger, avoir différents retours d'expérience. Il y a également un groupe Facebook sur Passerelle Bachelor. Donc, voilà, n'hésitez pas, même si on ne se voit pas physiquement, il y a tout plein de possibilités d'échanges et puis, enfin, voilà, pour vous aider vraiment, vous, à mûrir votre choix, avoir un maximum de retours d'expérience. Donc, si on aborde maintenant la troisième année, donc là, déjà, il faut savoir qu'en troisième année, vous allez être rejoints aussi par des étudiants qui intègrent directement en troisième année après un bac plus deux ou après éventuellement une classe préparatoire. Donc, ça vient renforcer. C'est vrai qu'il n'y a que 75 places d'ouvertes en première année, mais on peut quasiment doubler la promo en troisième année. Il y a encore plus de monde, mais ne vous inquiétez pas, il y a deux groupes. Donc, ça garde quand même des détails humaines. Et puis, donc là, vous allez pouvoir aussi, donc si vous avez justement pratiqué votre anglais et que vous avez envie de continuer à garder votre niveau, voire encore à vous améliorer, vous allez pouvoir choisir la spécialisation en anglais qui s'appelle International Business. Toujours sous validation des 750 photoïques, mais là, tous les cours vont être en anglais en plus, effectivement, de tout ce qui est initiation au commerce international. Donc, pour répondre à ta question, Yasmine, en fait, effectivement, si tu as envie de créer ton entreprise dans le domaine de maquillage ou quel qu'il soit, ça peut être une option pour toi. Tout dépend, en fait, s'il y a une vocation internationale ou pas. Et sinon, de toute façon, tu as le pendant aussi, donc spécialisation logistique et commerce international qui est un peu le pendant de l'international business mais en français, qui, donc là, dans ces cas-là, ça sera retour sur le campus du Havre avec toujours aussi des cours en anglais et puis, donc, quelques cours en anglais, pas tous. Et puis, donc, la troisième possibilité, si vous avez vraiment pris goût à l'international, c'est de repartir à nouveau en expatriation pour cette année, cette fois-ci, valider un double diplôme en université partenaire. Voilà. Donc, si tu veux en dire aussi quelques mots, Alexandra. Oui, tout à fait. Alors, cette année, on propose 10 places en double diplôme. Donc, ce sont des places limitées mais 10 places, c'est très bien. Donc, les deux partenariats que nous avons actuellement, sachant que si vous intégrez en BMI l'année prochaine, évidemment, notre offre sera plus étoffée. Mais au jour d'aujourd'hui, on propose un double diplôme en Allemagne, à Osnabrück et un double diplôme en Norvège, à l'île Hammer. Donc, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'un double diplôme. Un double diplôme, c'est de passer un an en université partenaire et remplir toutes les obligations du partenaire pour ensuite recevoir également le diplôme de l'UM Normandie. Quand vous êtes en expatriation en double diplôme, seules les règles du partenaire sont prises en compte. Admettons que pour le BMI 3, on vous demande un stage. Si le partenaire ne demande pas le stage, vous ne devrez pas le suivre. Donc, en général, c'est sur deux semestres, mais parfois, voire trois semestres. En Allemagne, c'est le cas puisqu'il y a deux semestres de cours et à peu près un semestre réservé pour le stage. En Norvège, on est sur deux semestres classiques avec une dissertation à effectuer. Donc, on a cinq places dans chaque destination et à la fin de la validation de ce parcours chez le partenaire, vous passez en jury de diplomation, je crois que c'est au mois de décembre à l'école et vous recevez alors le diplôme de l'UM Normandie. Ensuite, on fait la demande pour récupérer vos diplômes chez le partenaire. L'avantage du double diplôme, clairement, c'est d'obtenir deux diplômes en faisant une seule année et de vous permettre ensuite soit de vous spécialiser ensuite en M1 avec la spécialisation que vous aurez obtenue en BMI 3 ou pourquoi pas, on a certains étudiants, par exemple en Norvège, qui choisissent le double diplôme en Norvège parce qu'ils souhaitent ensuite étudier en Norvège, tout simplement. Donc, vos motivations de double diplôme, elles doivent être très réfléchies puisque c'est la dernière année, donc c'est la dernière année de spécialisation. Donc, il faut que la spécialisation du partenaire soit en adéquation avec votre projet professionnel dans un premier temps et aussi, bien évidemment, que vous ayez envie de repartir un an à l'étranger. Donc ça, encore une fois, on a des sessions d'information au sein de l'UM Normandie pour vous préparer à une éventuelle troisième année à l'étranger et au vu de, voilà, on a 10 places, les étudiants qui souhaitent repartir, en général, ils sont déjà en expatriation en BMI 2, donc on peut organiser des Skype en direct avec l'étudiant pour répondre à toutes les informations et on a créé un PowerPoint spécifique avec tous les témoignages des étudiants déjà partis en expatriation en double diplôme sous l'intranet. Donc, on vous intégrerait l'école, vous aurez accès à ce PowerPoint qui explique tous les bienfaits du double diplôme, les destinations, les témoignages par destination et tous les prérequis qui sont demandés par les partenaires. Sachant qu'évidemment, en termes, pour l'aspect linguistique, donc soit l'Allemagne ou la Norvège, le parcours est en anglais. Il faut, par exemple, pour la Norvège, obtenir un TOEIC à 750 et pour l'Allemagne, c'est un TOEIC à 800. Sachant qu'en général, quand vous partez en BMI 2, vous repassez le TOEIC pendant votre BMI 2 soit en expatriation ou quand vous rentrez en France entre le premier et le deuxième semestre et que c'est à ce moment-là que vous pouvez obtenir un TOEIC valide pour un potentiel départ en BMI 3 en double diplôme. Parfait. Merci beaucoup. À l'issue de cette troisième année, vous allez avoir votre stage de fin d'études qui est obligatoire de trois à cinq mois puisque l'entreprise est omniprésente. Tout ce qui est professionnalisation, c'est vrai que ce n'est pas la thématique de ce soir, mais c'est omniprésent. Vous avez un stage déjà obligatoire en première année, un stage obligatoire en troisième année, optionnel aussi à la fin de votre deuxième année si vous le souhaitez. Et sinon, il y a encore une autre possibilité en dernière année qui est aussi l'alternance. Ça peut t'intéresser aussi, Yasmine, par rapport à ton projet puisque tu peux effectuer ta troisième année sur un format en contrat de professionnalisation sous un format trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et là, tu as le choix du campus aussi. Donc, tu peux rester au Havre, enfin, revenir au Havre si c'est votre souhait. Et sinon, aller sur notre campus de Paris aussi. Donc, ça peut être aussi fonction du siège de l'entreprise dans laquelle vous allez effectuer votre alternance. Et donc là, ça peut être aussi un formidable moyen d'avoir une expérience dans le domaine qui vous intéresse. Donc, par exemple, toi, tu as un projet dans le maquillage, ça peut être dans des entreprises de cosmétiques ou au contraire dans des startups, enfin voilà, plus jeunes pour voir un petit peu comment ça se passe, l'entrepreneuriat, etc. Donc, l'alternance. Et donc, c'est ce que tu vas faire, Maëlle, toi, puisque du coup, tu as opté pour ce format-là l'année prochaine. Exactement. J'ai décidé de prendre l'alternance. Les autres parcours aussi m'intéressaient, donc ça a été une longue réflexion. mais j'ai choisi donc la professionnalisation. Je me suis dit que c'était quand même une chance au bout de seulement trois ans d'études. Moi, donc j'ai maintenant 23 ans et je voulais absolument donc déjà intégrer un secteur qui m'intéressait. Je voulais déjà donc me professionnaliser. Il y a aussi l'indépendance qui m'intéressait beaucoup. C'est vrai que l'alternance est aussi pour certaines personnes un bon moyen donc d'avoir une source de revenus. et c'est ce qui m'a attirée aussi parce que je souhaite derrière poursuivre donc mes études sur un master et un master que je pourrais aussi effectuer en alternance donc c'est super. Ça veut dire que ça fait un bac plus 5 dont trois ans en alternance. Ça fait un parcours complet avec déjà de la professionnalisation donc c'est vraiment ce qui m'intéressait et en deuxième vœu j'avais pris International Business. Ok, parce que je rappelle effectivement le format de l'alternance vos études sont prises en charge par l'entreprise et vous percevez aussi un salaire donc à peu près 80% du SMIC donc c'est un slack Maëlle parle d'autonomie puisque c'est aussi une autonomie financière en plus bien sûr de toute l'expérience que vous allez acquérir puisque vous allez être salarié de l'entreprise avec de vraies missions qui vous sont confiées durant toute cette année. Voilà. Donc voilà pour l'alternance donc je le rappelle à Paris ou au Havre pareil ça vient d'ouvrir à Paris ça va être notre première fois pour la troisième année de BMI et donc il y a déjà beaucoup beaucoup de succès puisqu'il y a beaucoup de candidats Bac plus 2 qui souhaitent aussi candidater sur cette possibilité donc troisième année en alternance et donc dans ces cas-là pas de tâche bien sûr puisque vous êtes déjà en entreprise pendant un an. Donc voilà donc là vous avez un bon petit programme on va dire qui est bien fait bien reconnu avec tous les visas d'État et de reconnaissance du diplôme qui vous valide vraiment un visa bachelor là on est en train également de postuler pour avoir la reconnaissance grade de licence qui vient d'être ouverte aussi pour les diplômes français donc encore plus de reconnaissance à l'international bientôt donc soit après donc vous vous arrêtez là votre diplôme est reconnu vous pouvez travailler ou alors bien sûr vous pouvez continuer vos études puisque comme Maëlle l'indiquait en tout cas elle a proposé de le faire pour intégrer les deux dernières années d'un programme grande école donc soit à l'EM Normandie donc on vient aussi de mettre en place un accès privilégié pour nos étudiants donc qui sur dossier vont pouvoir continuer directement sur le programme grande école M1 plus M2 à l'école ou sinon aller passer un autre concours ou intégrer une autre école pour justement avoir aussi d'autres expériences d'autres réseaux d'autres expériences intéressantes donc voilà l'avantage vraiment de ce bachelor qui est bien en 3 ans et donc ça fait bien 3 ans plus 2 ans si vous le souhaitez 3 plus 2 égale 5 et donc vous validez vraiment un bac plus 5 voilà on n'est pas sur des programmes comme des BBA qui sont des programmes en 4 ans et qui donc sont extrêmement bien reconnus à l'international mais en France voilà les équivalences se font bien sur des bacs plus 3 pour intégrer derrière un bac plus 5 donc là il n'y a pas d'année on va dire perdue entre guillemets on est bien sur 3 plus 2 égale 5 donc voilà pour ça et j'en profite pour répondre à Yasmine qui m'a reposé la question mais je ne t'avais pas oublié Yasmine donc qui me demande justement comment ça va se passer pour elle par rapport à son visa puisque donc je pense que tu viens d'un pays étranger peut-être le Maroc qui est donc justement en ce moment tout est fermé donc on le sait que c'est compliqué pour les étudiants internationaux d'acquérir leur visa on vient d'en discuter justement aussi là avec notre directeur général la conférence des grandes écoles est complètement sensibilisée à cela donc c'est aussi l'avantage d'intégrer une grande école il n'y en a que 38 en France puisqu'on est vraiment écouté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dès que ça va réouvrir en fait que les campus France vont réouvrir les étudiants qui auront passé les concours pour intégrer les grandes écoles françaises auront une espèce de coupe-fil pour justement enfin accélérer les choses et pouvoir obtenir leur visa gratuitement gratuitement facilement plus facilement plus rapidement on va dire donc voilà après je ne peux pas vraiment m'engager mais en tout cas que ce soit pour les bacheliers ou après les candidats de classe préparatoire qui eux vont être encore plus en urgence puisqu'ils n'auront les résultats qu'entre le 9 et le 10 août pour intégrer donc une grande école à la rentrée donc eux ils n'auront vraiment plus que 15 jours pour faire leur visa donc voilà sache que en tout cas tous les organismes ont bien ça en tête et vous ne devriez pas être pénalisé donc voilà pour ça et également une question y a-t-il des critères si on veut faire de l'alternance où c'est ouvert pour tous les étudiants alors non il n'y a pas de critères il n'y a pas de prérequis si ce n'est en fait de profiter de tout ce que l'école a à vous offrir donc nous c'est vrai qu'on est vraiment des spécialistes de l'alternance cette année on a eu plus de 800 contrats signés entre nos étudiants en master et puis nos étudiants en bachelor donc vraiment on a de quoi faire on a 5000 entreprises partenaires etc par contre bien sûr on ne va pas faire le travail à votre place nous on favorise les liens on est en lien avec énormément d'entreprises on organise des événements aussi de mise en relation donc des entreprises qui viennent parler de leur métier aux étudiants des organismes des entreprises qui viennent rencontrer les étudiants donc ce sont des jobs meet up mais après c'est vraiment à l'étudiant aussi de se prendre en charge de bien se renseigner et puis de participer à ces événements de bien préparer son CV s'assurer qu'il n'y a pas de faute enfin voilà de vraiment avoir une attitude professionnelle et d'être vraiment acteur de son projet mais si l'étudiant fait tout ça qu'il participe qu'il est vraiment en lien avec le service alternance à l'école il n'y a aucun souci ça se passera bien et vous décrocherez un contrat dans l'entreprise de vos rêves ça j'en suis sûre donc voilà pour ça Yasmine ensuite j'ai Antoine qui pose aussi la question est-ce que l'entreprise a le droit de nous envoyer à l'étranger durant l'alternance alors oui ça se fait donc c'est pas la majorité des cas Antoine vraiment je veux pas survendre parce que le modèle d'alternance c'est vraiment un modèle qui est franco-français donc ça se fait déjà obligatoirement dans une entreprise française mais l'entreprise peut avoir des filiales à l'étranger et peut être amenée effectivement à vous donner une mission donc soit ponctuelle soit pérenne dans une de ses filiales à l'étranger donc ça peut arriver on en a tous les ans qui effectivement prennent leurs cours en France sur nos campus donc ça peut être au Havre ou à Paris encore plus pratique pour bouger et puis après prennent en charge le déplacement des étudiants sur les trois semaines ou sur des missions plus ponctuelles à l'étranger donc ça c'est tout à fait envisageable possible après ça coûte un petit peu plus cher à l'entreprise mais en tout cas ça se fait sans problème donc voilà pour ça n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je ne sais pas si on a fait le tour donc n'hésitez pas à nous les écrire ou à demander la parole aussi si vous voulez échanger directement avec nous je remonte un petit peu dans le fil de discussion mais j'en vois pas d'autres donc les expatriations on a traité tout ça voilà peut-être un petit mot de la fin si vous le souhaitez peut-être Maëlle si tu veux prendre la parole si tu as des conseils aussi à donner aux étudiants pour les conseils à donner aux étudiants je vous souhaite bon courage déjà parce que ce n'est pas facile de choisir l'école qu'on veut intégrer sur la brochure peut-être que tous les programmes vous paraissent identiques mais fiez-vous aussi à votre instinct quelque part chaque école de commerce elle a ce que j'aime appeler en fait une âme et cette âme-là vous pouvez la trouver via la communication les sites n'hésitez pas à prendre contact avec nous aussi vraiment on est là pour vous aider on a été à votre place on sait ce que c'est de devoir se trouver un avenir on va dire et faites-nous confiance on vous répondra avec vraiment avec de l'honnêteté vraiment bon courage et puis prenez soin de vous surtout c'est important surtout en ce moment c'est sûr Alex oui je rejoins vraiment Maëlle en fait quand tu dis faites-nous confiance en intégrant le M Normandie c'est un parcours de qualité qui intègre l'internationalisation des cours qui sont donnés par des professeurs venus parfois du monde entier je pense de l'option international business c'est aussi intégrer des parcours où on a différents étudiants internationaux donc c'est interagir avec plein d'étudiants de différents horizons on a beaucoup d'associations au sein de l'OM Normandie et je dirais que notre école même si elle grandit de jour en jour elle reste très familiale on a la politique de la porte ouverte c'est-à-dire que nous les étudiants sur le campus du Havre tu pourras le confirmer même si on ne peut pas connaître tous les étudiants on essaie à minima de les connaître un petit peu au moins quand ils partent en expatriation moi j'aime bien me rappeler qui est parti où et que l'étudiant vienne nous voir après son retour d'expatriation échanger et je pense que si vous posez vraiment la question aux étudiants au sein de l'OM Normandie c'est vraiment cette notion de famille qui peut ressortir et je crois quand vous intégrez l'école vous intégrez vraiment la famille de l'OM Normandie et en tout cas on met tout en oeuvre pour vous aider dans votre parcours dans votre orientation pour que vous puissiez trouver votre voie en tout cas les personnes qui travaillent mettent du coeur à l'ouvrage dans tout ça et on en fait partie toutes les trois et on espère vous y voir à la rentrée super alors c'est pas tout à fait le mot de la fin tu vas pouvoir le garder parce que j'ai encore une question pour toi au niveau de comment on trouve un logement donc à la fois en France et ça en France on vous met à disposition une plateforme aussi de logement donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour vous loger surtout au Havre vraiment c'est assez simple il y a vraiment soit des colocations soit en tout cas des petits studios qui sont mis à disposition soit des résidences universitaires donc il n'y a aucun souci et bien après à l'étranger aussi Alexandra je ne sais pas comment vous procédez alors en fait ça reste de la responsabilité de l'étudiant mais comme je le disais tout à l'heure on a créé des fiches info et sur ces fiches info on a une partie logement où on met en général les informations qui sont données par les partenaires alors soit lors du montage de votre dossier d'inscription il faut savoir que quand vous êtes affecté à une destination vous devez monter un dossier dans ce dossier parfois le partenaire va proposer des résidences universitaires je pense encore une fois que Maël toi c'était ton cas là vous remplissez oui je souhaite avoir une chambre sur les campus avec tout ce que ça implique évidemment comme règles à respecter etc ou non je cherche par moi-même donc ça c'est la première option quand il n'y a pas d'option de logement sur place c'est-à-dire sur les campus des universités dans ce cas-là les partenaires donnent une liste de résidences privées ou de voilà d'appartements en colocation à partager et c'est à vous de faire les démarches auprès des différents propriétaires donc nous ce n'est pas nous qui vous trouvons le logement bien évidemment mais on peut vous accompagner dans cette démarche et le partenaire vous donne quoi qu'il en soit des informations après comme tout étudiant ça reste la responsabilité d'étudiant mais on vous aiguille dans cette recherche parfait alors Yasmine qui s'excuse de poser des questions mais ne t'excuse pas Yasmine on est vraiment on y répond avec grand grand plaisir bien au contraire et qui nous demande du coup la différence entre ce qu'elle va pouvoir trouver dans une grande école comme l'EM Normandie et en licence universitaire donc en fait effectivement au niveau de la qualité de l'enseignement ça peut être très très bien en fait vraiment les sciences de gestion c'est aussi bien on va dire enseigné après tout ce dont on parle là tu vois tout ce qui est accompagnement tout ce qui est promotion à taille humaine où là tu vois on avait deux groupes cette année donc avec des des classes vraiment à taille très restreinte avec une véritable proximité avec les intervenants avec les professeurs avec il y a une directrice du bachelor aussi avec laquelle tu peux interagir tous les services support donc les experts internationaux les services associatifs les spécialistes du logement pour vous aider aussi à trouver un appartement etc un logement tout ça en fait vraiment on va dire je ne dis pas que ça n'existe pas en université parce que ça peut exister bien sûr il ne faut pas faire de généralité mais nous on investit vraiment et c'est un vrai un vrai service que l'on vous propose voilà et en plus il y a le service alumni à l'école vous aurez accès un annuaire au sein de l'EM Normandie qui va vous permettre notamment soit de trouver des stages de connecter pour je ne sais pas un futur de travail temporaire ou autre et ça vous ne l'avez pas en université tous ces contacts que nous on crée soit par des étudiants qui sont passés par l'école ou des étudiants qui viennent soit des professeurs des professionnels qui viennent travailler au sein de l'EM Normandie ça c'est une vraie chance à saisir quand vous intégrez une grande école c'est une communauté pour la vie en fait tu vas vraiment intégrer une communauté de 18 000 diplômés qui sont passés par là qui ont gardé le lien avec lesquels on interagit on organise des événements partout dans le monde en France partout et donc tu vas pouvoir aussi en tant qu'étudiante y participer rencontrer interagir avec les diplômés et potentiellement du coup avoir des conseils aussi par rapport à ton job à ton stage à ta recherche d'alternance à ton projet professionnel et puis bien sûr développer entretenir ce réseau et toi à ton tour tu vas pouvoir aussi en faire profiter aussi les futurs enfin les étudiants lorsque toi aussi tu seras sorti de l'école donc c'est vraiment un cercle on va dire très vertueux qui est propre aux grandes écoles et en tout cas nous à l'EM Normandie tu entendras beaucoup parler de famille et c'est vraiment quelque chose qui vient des étudiants et des diplômés quand on leur demande pourquoi ils ont choisi l'école en fait c'est souvent ce mot qui revient ils ont vraiment l'impression d'avoir intégré une famille voilà donc je pense que Maëlle tu vas pas me contredire te connaissant non je vais même appuyer par mon expérience professionnelle donc avant d'intégrer l'EM Normandie j'étais moi-même donc à l'université et c'était génial c'est tout autant de relations sociales enfin c'est génial cette indépendance post-bac mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux donc d'un point de vue réseau effectivement donc c'est vrai que le réseau à l'EM Normandie qui est très développé d'un point de vue associatif aussi c'est compliqué de trouver autant d'investissements dans le domaine associatif dans une université comme tu pourrais trouver dans une école et puis moi ce que j'ai aimé par exemple ce qui ne me convenait pas à la faculté c'est qu'il y a beaucoup donc il faut être très indépendant il faut travailler par soi-même il faut déjà avoir beaucoup de clés en main pour pouvoir aller vers l'avant et s'intéresser à des cours et à l'EM Normandie l'avantage aussi c'est le parcours à la carte c'est-à-dire que tu peux de un choisir ce que tu veux faire et de deux tu seras accompagné en conséquence d'eux et c'est quelque chose moi que je ne trouvais pas forcément à l'université et même si vraiment j'ai adoré aussi mes années à l'université mais j'aime ce côté effectivement très famille de l'école de savoir que c'est une deuxième maison quand on finit les cours on ne rentre pas chez soi directement on va voir comment ça s'est passé pour les autres les cours on passe du temps dans les espaces communs on se donne rendez-vous plus tard on s'échange des bouquins enfin plein de choses et c'est un cercle vraiment super intéressant aussi à découvrir et pour la confiance en soi aussi ça joue énormément je pense en tout cas de mon point de vue oui c'est différent je te rejoins sur les projets associatifs je rajoute juste quelque chose si vous avez aussi des projets vous en tête bien spécifiques le M Normandie justement vous permettra de développer ces projets s'ils tiennent la route bien évidemment mais on laisse place à la créativité aussi au centre d'école et s'il y a des étudiants qui nous apportent des nouvelles idées dans ce cas là on va les suivre et on va les accompagner dans ces différents projets il y en a déjà plein qui sont mis en place mais de nouveaux projets associatifs on en redemande très bien donc il n'y a pas vraiment de places réservées auprès du CRUS mais en tout cas on est en lien avec eux il y a une plateforme on peut vraiment te suivre à partir du moment où on sait que tu es intéressé par l'école on garde le lien et puis on va pouvoir aussi t'accompagner on a une personne qui est dédiée donc avec un service dédié au logement aussi au financement des études donc tu ne vas pas arriver en France toute seule comme ça à la gare perdue voilà il y aura toute une communauté aussi pour t'accueillir vraiment aucune inquiétude et tu pourras déjeuner aussi à l'EM au Havre sans problème on a une cafétéria donc voilà sur le nouveau campus donc on ne la connait pas encore mais en tout cas ne t'inquiète pas par rapport à ça donc avec des prix étudiants aussi donc bien adaptés donc voilà mais écoutez je vais peut-être moi aussi conclure vous remercier de vos questions de cette interactivité de votre intérêt et puis ce qu'on recherche effectivement chez les étudiants vous l'aurez compris c'est ça en fait c'est vraiment un intérêt c'est vraiment de l'engagement c'est la thématique de notre processus d'admissive cette année donc ce sont des personnes qui vont avoir envie de rester après les cours qui ne vont pas rentrer chez eux qui vont avoir envie de faire vivre l'école et d'apporter puisque au plus on est généreux au plus on donne de soi et au plus on va pouvoir aussi se construire et tirer parti aussi de toute cette expérience donc si en tout cas ces mots là ce sont des valeurs aussi qui résonnent pour vous je pense qu'il y a quelque chose à creuser et puis on aura un petit bout de chemin à faire ensemble donc c'est ce que je souhaite en tout cas et donc je vous souhaite bon courage rendez-vous au mardi 19 mai pour la diffusion des résultats donc de Parcoursup et puis donc je vous souhaite d'obtenir l'OM Normandie et de valider votre vœu et en tout cas je vous souhaite d'obtenir l'école de vos rêves voilà merci beaucoup merci Alexandra et merci Maëlle plaisir à bientôt à bientôt au revoir